3 Apple Pencils, 4 paires de Airpods, 2 Homepods, 3 styles de coq pour iPhone, 3 claviers pour iPad, 2 moniteurs, ça fait beaucoup. Tout comme pour son catalogue de produits, Apple a enrichi et complexifié son offre d'accessoires, à tel point qu'il devient difficile de s'y retrouver. Non seulement parce qu'il faut faire attention à ne pas acheter le bon accessoire au mauvais moment, juste avant qu'il soit renouvelé, mais également parce que la qualité de tous ces accessoires est loin d'être équivalente. Mais c'est là qu'on intervient. Aujourd'hui, je vous propose qu'on élise ensemble les meilleurs accessoires Apple de 2023. Vous regardez Nighttech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans le guide des accessoires Apple de 2023, tout de suite après un nom de notre sponsor, Ugreen. L'accessoire le plus important pour votre écosystème Apple, c'est avant tout un bon chargeur. Et c'est là qu'intervient Ugreen, avec sa gamme Nexod, qui sont mes nouveaux chargeurs de référence pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils utilisent la technologie GAN, ce qui veut dire qu'ils offrent le meilleur rapport entre puissance de charge et taille. Sérieusement, regardez-moi ce minuscule chargeur de 30 watts, trop mignon, ou encore ce petit 65 watts avec trois ports USB, super pratique. La seconde raison pour laquelle c'est mes favoris, c'est qu'il s'agit d'une gamme cohérente et adaptée aux besoins de tous. Vous avez le 30 watts miniature, le 65, le 100 watts pour les gourmands, le 200 et 300 pour ceux qui ont tout un setup à alimenter, et même la batterie externe pour les nomades. A l'occasion de Black Friday, Ugreen fait des promos super sympas sur Amazon. N'hésitez pas à jeter un oeil, ça vaut vraiment le coup. Et merci à eux de soutenir notre toute petite chaîne. Allez, on revient à la vidéo. On commence fort avec les meilleurs accessoires pour l'iPhone, à commencer par la meilleure coque. Bon, on s'en doute, les coques pour iPhone, ça doit être la cash machine de l'entreprise, donc je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas des efforts. La nouveauté cette année, c'est la disparition des modèles en cuir pour les protections en tissage fin, plus respectueux de l'environnement. Et sans être aussi désastreux que ce que beaucoup ont dit, c'est vrai que ce n'est pas très bon. La matière est agréable sous les doigts, elle est bien taillée pour les iPhone 15. Mais au bout de deux semaines, ma protection est déjà revêtie de quelques lignes bien marquées, alors que j'y ai fait attention. J'ai dû faire attention à ma coque de téléphone. C'est quand même un comble. C'est dommage parce que ça devient le même problème que sur les coques Apple en silicone coloré. Elles sont mignonnes quand elles sont neuves, mais leur matière accroche la poussière, se décolore au bout de quelques semaines et s'effrite au bout de quelques mois. Finalement, et de loin, la meilleure coque proposée par Apple, ça me fait mal de le reconnaître parce que je m'en suis moqué quand elle est sortie avec son cercle MagSafe visible, c'est la transparente en silicone. Bah ouais, je dois le reconnaître. Je l'ai utilisé pendant un an avec mon iPhone 14 Pro et non seulement elle ne jaunit pas, mais en plus, elle n'ajoute vraiment pas beaucoup d'épaisseur à l'iPhone tout en permettant de profiter de son coloré. Je sens que ce choix va faire parler. On est d'accord, ça reste très cher pour du silicone transparent, mais la qualité est au rendez-vous pour le coup. Ça c'était l'indispensable, maintenant sur iPhone, il y a également beaucoup de compléments à se mettre sous la main qu'on va juger par un oui ou un non ici. Le porte-carte MagSafe, c'est non. Je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup, mais je l'ai acheté pour cette vidéo et le tissage fin, c'est mort. Dommage. Le chargeur MagSafe, c'est oui. Il est souvent en promo aujourd'hui, vous avez pas mal d'accessoires qui tournent autour de cet écosystème. C'est vraiment quelque chose qui apporte du confort au quotidien. Les AirTags, c'est un oui. Ils sont souvent en promo, prenez un pack de 4 immédiatement, pour pouvoir toujours retrouver la caisse de votre chat, votre valise, vos clés, votre sac à dos, etc. La tranquillité d'esprit procurée par ces petits trucs est vraiment folle. Et enfin, c'est plus un complément de tout l'écosystème Apple que de l'iPhone en particulier, mais c'est mon chouchou, l'Apple TV. C'est un immense oui. Ça vous permet d'enfin avoir une interface fluide et propre sur votre télé, de la relier à l'écosystème Apple, et ça m'a réconcilié avec l'objet. Donc vraiment, foncez. Ok, et tant qu'on est sur du multimédia, je vous propose qu'on passe à l'audio. Pour rester dans le thème de la maison, il y a les HomePod, et ici il n'est pas vraiment question de choisir lequel est le meilleur. Le HomePod 2, c'est vrai qu'on en parle très peu, il fait pas l'actualité, mais c'est vraiment un excellent achat pour remplir une pièce de musique avec un rendu qui flatte l'oreille, et c'est surtout une enceinte qui offre une expérience totalement transparente dans l'écosystème Apple. Et le HomePod mini à côté, c'est son petit frère. C'est la même expérience dans une bonne petite enceinte, avec moins de prétentions audio. Forcément. À choisir, j'investirais plutôt dans un HomePod 2 aujourd'hui, notamment parce qu'il y a pas mal de rumeurs sur un renouvellement de la gamme mini. Et à côté de ça, pour profiter de ses capacités en tant que hub pour la maison connectée, vous avez les ampoules Nanoleaf Essentials, les prises connectées Meros, et le Yves Thermo pour vos radiateurs, et voilà. Pour pas cher, vous avez de quoi contrôler tout l'éclairage et la température de chez vous depuis Siri ou n'importe quel appareil Apple. Mais bien sûr, qui dit audio et Apple dit AirPods aujourd'hui, et là ça va être drôle. Parce que vous savez, je suis un peu tenté de donner la palme aux AirPods 2, en vrai. Je suis désolé, mais pour une centaine d'euros, ils proposent le plus important sur des AirPods, à savoir cette expérience où tu les sors de la boîte, tu les mets dans tes oreilles, et c'est tout. C'est transparent, rendu audio correct, ça fonctionne. À côté, les AirPods 3 sont dans un entre-deux bizarre, meilleur que les deux, mais très loin des pros. Mais bon, on est d'accord, les AirPods Pro 2 sont toujours le meilleur investissement. L'USB type C, le format intra-auriculaire, la dernière puce H2 aussi, pour un rendu audio et une annulation des bruits excellentissime. Ils valent vraiment chaque euro dépensé. Un petit peu à part, vous avez les AirPods Max, forcément au format casque. Ils offrent donc le meilleur confort et le meilleur rendu audio de très peu. Mais c'est vrai qu'à ce tarif-là, le fait de ne pas avoir la dernière puce H2 avec toutes les améliorations audio et fonctionnelles qui vont avec, et en plus devoir continuer à supporter le lightning, ce qui va vite poser problème, c'est plus possible. À choisir, si vous voulez un casque, prenez le Beats Studio Pro. Il est proposé directement par Apple avec le gros des fonctionnalités des AirPods et un rendu audio et une annulation des bruits un poil supérieur à celle des AirPods Pro. Ok, alors les grands gagnants pour moi, c'est bien les AirPods Pro 2 et les Beats Studio Pro. Et maintenant, il faut qu'on passe à l'autre insupportable compagnon de l'iPhone, l'Apple Watch. Alors niveau Apple Watch, déjà en elle-même, parce qu'effectivement, ça reste un accessoire de l'iPhone avant d'être un appareil, il faut avouer que c'est pas forcément une bonne année pour s'en équiper. On attend un renouvellement franc de la gamme l'an prochain pour la sortie du dixième modèle, mais bon, si vous voulez vous initier à l'Apple Watch, le meilleur choix cette année, c'est peut-être limite la SE du coup au final, pour pas trop investir. Mais non, on sait tous que le plus important avec une Apple Watch, c'est bien sûr le choix du bracelet, et on peut d'office éliminer tous les modèles en tissage fin. Alors les modèles en silicone ? C'est résistant, ça ne s'imbibe pas de sueur pendant le sport, ce que j'apprécie beaucoup, et j'aime énormément ce modèle Océan de l'Apple Watch Ultra avec son cran très ferme, mais c'est pas joli, quoi. À côté, l'acier, c'est magnifique. Résistant aussi, j'adore le style de la boucle milanaise avec son fermoir magnétique, c'est vraiment intemporel, mais tu devras en changer pour le sport, quoi. Ça manque de confort. Le tissu alors ? Bah ouais. Les boucles sport sont d'un confort incroyable pour le sport et le quotidien, mais sont pas très jolies de façon générale. Ce que résolvent les boucles uniques tressées ? Magnifique, mais il faut choisir la bonne taille. Et elles ont tendance à se détendre avec le temps, en l'absence de fermoir, mais sa combinaison de confort, de praticité pour tout type d'activité et de style, fait que pour moi, c'est le meilleur style de bracelet d'Apple Watch disponible. Et maintenant, on peut passer à l'appareil sur lequel les accessoires sont limite, ce qu'il y a de plus important, à savoir l'iPad. On commence avec le Pencil. L'accessoire le plus important, puisque c'est celui qui complémente directement le rôle d'ardoise connectée de l'iPad. Et pour ça, il y a désormais trois options. Dans la mesure du possible, on oublie le Pencil de première génération, sauf si vous trouvez un bon deal dessus et que c'est le seul compatible avec votre iPad, bien sûr. Non. Privilégiez plutôt ce nouvel Apple Pencil USB Type-C, un petit ovni dans la gamme. L'idée, c'est de proposer un Pencil à un tarif plus mesuré, en sauvegardant la qualité de fabrication et la précision, mais en supprimant la charge sans fil et la sensibilité à la pression. Dommage. L'expérience de charger en filaire un Pencil, c'est vrai que c'est pas ouf. Alors, rien de bien d'enthousiasmant, mais le Pencil USB Type-C est un choix raisonnable pour tous ceux qui veulent avoir cette expérience Pencil de l'iPad, avec le griffonnage, la prise de notes, tout ça, sans être des artistes accomplis. C'est mon cas. Je pense que c'est le cas de la plupart des utilisateurs d'iPad, ce qui finalement fait de cet Apple Pencil USB Type-C le meilleur choix de la gamme. Même si, le Pencil 2, là, avec son expérience de charge sans fil, totalement transparente, il est quand même phénoménal. Pour accompagner votre iPad maintenant, vous pouvez juste partir sur une cover. Celles d'Apple sont clairement un oui, à la fois résistantes et pratiques pour utiliser votre iPad simplement comme tablette. Mais si vous voulez aller plus loin et faire de l'iPad votre mini-ordinateur, il vous faudra plutôt un clavier. Depuis 2020, vous avez le Magic Keyboard, la star, élégante, rétro-éclairée, avec un trackpad, tout ça. Mais encore une fois, je suis désolé. C'est clair que c'est l'accessoire le plus qualitatif, le plus haut de gamme, le mieux travaillé. Mais le fait qu'il bloque l'iPad en position mini-ordinateur, ça me dérange un peu. C'est un problème que résout le très bon Magic Keyboard Folio, avec son clavier détachable, qui est vraiment excellent, mais uniquement compatible avec l'iPad 10. À côté, pour les iPad Pro et Air, vous avez le Smart Keyboard, qui n'est certes qu'un clavier, mais il est pliable au dos de l'iPad, et il conserve l'esprit polyvalent et pratique de la tablette d'Apple. Pour cette raison, pour moi, c'est le Smart Keyboard qui remporte la palme ici. Oh, et puis en bonus, prenez une manette pour votre iPad, les gars. Après des années de suppliques de ma part, ça y est, on commence enfin à voir des jeux de qualité console arriver sur iPad. Il était temps. Bon, et maintenant, passons à notre dernier focus, le Mac. Ça va être plus compliqué. Et oui, avec le Mac, tout est plus difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir, finalement. Niveau périphérique, l'éternel débat Magic Mouse contre Magic Trackpad est déjà résolu depuis longtemps. C'est le Magic Trackpad. Mac OS étant entièrement pensé et optimisé pour les gestes de navigation qui ont été popularisés par les MacBook, forcément. Et à côté, pour les claviers, il n'y a pas le choix, c'est le Magic Keyboard. Mais dans les deux cas, il vaut mieux éviter d'en acheter tout de suite, étant donné que ses accessoires sont toujours en lightning, et clairement en attente d'un renouvellement. Et même son cloche au niveau des écrans, d'ailleurs, comment nommer un vainqueur ? D'un côté, on a un Pro Display XDR qui a pour unique but de proposer le meilleur rendu vidéo possible pour les professionnels de l'image, et qui se passe de tout le reste. Et de l'autre côté, c'est le Studio Display, qui lui est pensé comme un petit couteau suisse qui permet de passer en un branchement de port USB type C, de disposer d'un simple MacBook, quoi, à un setup de bureau complet. C'est clair, précis, des besoins différents qui appellent à des solutions différentes, la comparaison n'aurait pas de sens. Et en vrai, quand on y pense, cette clarté est peut-être exactement ce qui manque au reste du catalogue d'accessoires d'Apple. Peut-être que si toute la gamme était aussi bien segmentée et présentée, avec des critères qui vont au-delà du tarif, pour plutôt être des produits pensés pour des utilisateurs différents, et bah, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de cette vidéo au final. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, je suis particulièrement actif maintenant. Moi, je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous, et à la prochaine.